Éliminé prématurément de la Ligue Europa, sorti de la Coupe de la Ligue BKT et récemment en Coupe de France à Andrézieux, formation de nationale de l'OM, n'a plus que le championnat et affronte Monaco dans un climat de défiance. Les Olympiens sont 9e au classement et ont énormément de pression tout comme Rudy Garcia. Monaco 19e n'est pas serein non plus. L'SM a tout de même été actif au mercato d'hiver avec les arrivées de Fabregas, Naldo et Balotouré notamment qui sont tous 3 titulaires. Les Marseillais essayent d'emballer cette rencontre pour se mettre en confiance et ça commence plutôt bien, 13 minutes de jeu. Maxime Lopez profite de ce ballon mal renvoyé par la défense Monégas pour tenter sa chance, faute de main de Diego Benaglio. Ça fait 1 à 0 pour les Olympiens grâce à cette réalisation de Maxime Lopez qui n'avait plus marqué depuis avril 2016 et un doublé face à Caen. Mais Marseille ne va pas exercer une longue pression, va même reculer et Monaco en profiter avec cette égalisation de Yuri Thilmans. Tout est parti du centre venu de la gauche de Golovine. Ensuite Yuri Thilmans ajuste Steve Mandanda, ça fait un but partout à la 38e minute de jeu. Un partout, ce sera le score à la pause. La partie est disputée, l'OM a converti son unique tir cadré. Monaco a par séquence montré de belles choses, des choses inédites depuis le début de la saison où le jeu avait été poussif. Il y a eu des phases de construction intéressantes avec Cesc Fabregas qui touche beaucoup le ballon, Ronny Lopez toujours très intéressant dans sa percussion. Monaco qui défiera Guingamp à Roudourou en demi-finale de Coupe de la Ligue B4 pour avoir éliminé Rennes. Une qualification qui a fait du bien au moral des hommes de Thierry-Henri. Ça se voit ce soir, ils étaient tout proches de marquer un second but. Les hommes du Rocher avec ce très bon centre à destination de Golovine qui aurait pu dribbler. Et Stéphane Mandandail a choisi le tir en première intention mais ce n'est pas cadré, ça touche le montant du gardien marseillais. Ça va d'un but à l'autre, cette fin de rencontre est animée. Le but de Florian Thauvin, le vélodrome Chavire. Avant de déchanter car l'arbitre de la rencontre, M. Lesage, va faire appel à la vidéo. Ça va très vite mais sur cette roulette, cet enchaînement de Lucas Ocampos. Il y a une semelle de l'attaquant argentin sur Diego Benaglio. C'est en tout cas ce qu'a vu M. Lesage et de fait annule le but de Florian Thauvin. Déception des Marseillais, rage de Rudi Garcia. On en reste à un but partout. La dernière opportunité sera marseillaise mais la tête de Thauvin n'est pas cadrée. Un partout donc, score final. L'OM stague dans la 9e place avec ce quatrième match sans victoire en championnat. Une première depuis l'arrivée de Garcia en 2016. Monaco pour sa part occupe toujours la 19e place avec 14 points dont 11 à l'extérieur.